Vous savez qu'actuellement, le gouvernement est en négociation avec le secteur public. Bon, il y a d'un côté le Front commun, mais il y a aussi de l'autre côté la FIC. On parle principalement des infirmières, des infirmiers, mais il y a d'autres professionnels de la santé également qui sont représentés par la FIC, qui est ici dans la région pour la montée régissante. La FIC est présidée par Denis Grondin. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Marie-Chantal Gauthier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, là, il y a d'un côté, on parle de menaces de grève, de l'autre côté, on parle de manifestations, mais bref, on sent qu'actuellement, ça bouillonne avec le secteur public et le gouvernement. Là, on est à la fin octobre. Où en sommes-nous dans ces négociations ou ces non-négociations? Présentement, on le voit quand même, le peu vouloir du gouvernement, dans le fond, de vouloir négocier, parce que ça va faire bientôt un an que les négociations ont débuté, puis on a zéro avancée. Moi, ça va faire 10 ans bientôt que je suis dans le syndicat, puis c'est la première fois qu'on voit une négociation rester stagnante comme qu'elle est présentement. Il n'y a aucune ouverture de la part du gouvernement. Ils veulent qu'on accepte leurs demandes, mais nos demandes sont refusées. Il n'y a aucune ouverture. Donc, ce que vous dites là concorde aussi avec les gens du Front commun que j'écoutais dimanche soir. Tout le monde en parle, le CSN, FQ et compagnie, qui disaient en gros la même chose. Ils disaient, c'est l'une des premières fois où on a l'impression que depuis un an, il n'y a pas d'avancée. Il ne se passe rien. Tout à fait. Aucune avancée. Puis quand on dit zéro, c'est un gros zéro, zéro, zéro. C'est quoi l'effet sur le moral des troupes, Mme Gauthier? En fait, ça mobilise les gens, beaucoup. Je pense qu'on le voit partout dans le Québec, que ce soit les infirmières, que ce soit les professeurs, la fonction publique en général. Les gens sont très mobilisés et sont prêts à descendre dans la rue. On va voter pour un mandat de grève prochainement. Alors, on voit que les gens sont intéressés pour une fois. Je trouve que ça converge vraiment tout vers la même chose, c'est-à-dire qu'on a une protestation de dire qu'on en a assez de nos conditions de travail. Les gens sont assez mobilisés. Donc, pour le moment, vous n'avez pas encore de vote de grève en poche, mais vous allez en tenir un prochainement. Tout à fait. C'est un vote électronique qui va être fait. C'est une des premières fois que c'est fait. Parce qu'on veut que le maximum de membres y participent et donnent leur avis. Alors, c'est la raison pour laquelle ça a été fait électronique. Puis ça va être, dans le fond, le 24-25. On y arrive. À partir de demain, mais à partir de minuit ce soir, le monde va pouvoir voter. Jusqu'aux 25 à 8 heures. Bon. Là, vous êtes en préparation aussi d'une manifestation devant le bureau du ministre de la Santé, qui est à la Prairie, M. Dubé. Donc, là, je sais que j'ai vu des tracts passer un peu partout dans le réseau de la santé actuellement. Donc, vous désirez que vos membres se mobilisent, transport en autobus et tout et tout. Donc, expliquez-nous un peu l'objectif de cette manifestation. Il faut que le gouvernement réalise que, oui, au niveau des délégués syndicals, on en fait des manifestations. Mais là, on veut que les membres démontrent au gouvernement que ce n'est pas juste les délégués qui font le travail, mais que les membres sont au bout du rôle aussi. Puis je pense que ça va être là le moment de pouvoir confirmer au gouvernement que les conditions de travail ne sont plus acceptables présentement dans notre système public. Ils sont regardés un système public fonctionnel, mais il faut donner des conditions de travail. Parce que, comme on dit, nos conditions de travail sont les conditions de soins qu'on peut donner. Alors, on le fait, oui, pour nous autres, mais on le fait aussi pour la population pour être en capacité de donner des conditions de soins qui sont sécuritaires, puis qu'on puisse avoir. Tu sais, le savoir-faire, c'est important, on est d'accord, mais il y a toujours le savoir-être. Puis présentement, on est obligé de laisser de côté notre savoir-être. Ça, c'est ce que je veux dire, d'une patiente qui pleure, qui vient d'apprendre qu'il y a un cancer. Tu sais, prendre 5-10 minutes au bord du lit, puis lui tenir la main, puis l'écouter sur ses préoccupations, c'est aussi important que le savoir-faire. Mais ça, c'est des choses qu'on doit délaisser de côté présentement. Mme Gauthier, quels sont les principaux irritants que les membres de l'Afrique vivent en ce moment? Au niveau des conditions de travail, c'est, dans le fond, d'être assez pressée comme un citron, de se dépêcher, de se l'irritant, de l'organisation du travail, de pouvoir donner, comme Denis dit, des soins qui sont complets, en fait. Je pense qu'à un moment donné, on est en train de couper les coins ronds. Au niveau salarial, c'est sûr qu'un 9 % sur cinq ans, c'est pas... C'est pas... On peut pas dire que c'est très gros comme augmentation du salaire. Mais au-delà du salaire, c'est vraiment au niveau des conditions de travail, des gros irritants. Et il faut comprendre aussi qu'une infirmière, c'est pas quelqu'un qui fait juste prendre une pression, puis qui peut être déplacée, peu importe l'étage, peu importe le lieu, travaillant s'est laissé à l'hôpital. Le gouvernement va ouvrir là-dessus, d'avoir plus de mobilité, de flexibilité au niveau des infirmières. Mais on a quand même des spécialités, on a des particularités. On peut pas... On n'est pas déplaçable, flexible. Il faut que ça, ça soit compris aussi au niveau du gouvernement. Quelles sont les principales revendications actuellement à la haut table de négociation? Qu'est-ce que demande le gouvernement d'un côté? Qu'est-ce que vous voulez, vous, de l'autre, du côté de la fixe? C'est quoi les revendications actuelles? C'est sûr que nous autres, on demande depuis longtemps, je pense que la population commence à l'entendre assez régulièrement, les ratios. Tu sais, les ratios, ça reste un incontournable. Moi, je donne toujours l'exemple. Quand j'ai commencé en 2007, j'avais quatre patients à ma charge où on était en diable, qu'on appelle, dans le fond, deux professionnels ensemble. On avait huit patients. Ils sont rendus à douze, mais calculer, c'est quand même 30 % d'augmentation de charge de patients qui n'est pas négligeable. Puis dans le temps, on avait le temps de donner du temps à nos patients, mais maintenant, on est comme des machines. Tu sais, il faut que ça roule, il faut que ça roule, puis on est sur la priorité des soins. Ça fait qu'on doit prioriser toujours au moment qu'on est, il est 9 heures, comme le matin, c'est quoi ma priorité? Puis y aller sur du plus prioritaire au moins prioritaire. Ça fait qu'on ne peut plus prendre le temps nécessaire pour donner des soins de qualité. Ça fait que ça, c'est un incontournable, les rassos, puis le gouvernement a proposé « Où voulez que je trouve les infirmières? » Mais il n'y a jamais eu autant d'infirmières au tableau de l'ordre. C'est que le problème, ce n'est pas le problème d'un manque, d'une pénurie d'infirmières, c'est l'exode des infirmières du système public. Puis on le sait qu'on a un gouvernement, notre gouvernement qui acquise, il est pour le privé. On le voit dans le projet de loi 15 qui s'en vient, là, il rouvre les portes de guerre, puis il dit que le privé, c'est la porte de sortie, c'est comme ça qu'on va stabiliser notre système. Non, non, non. Plus qu'on rouvre le privé, les infirmières, ils partent du public, puis ils s'en vont dans le privé. Parce que si on a un système de public fonctionnel, on doit instaurer les ratios, on doit augmenter les salaires, parce que présentement, les salaires ne sont aucunement attractifs versus le privé. Dans le temps, le privé, il y avait juste le salaire, mais maintenant, le privé, il offre les assurances, il offre le fonds de pension. Ça fait qu'on n'est plus aucunement attractif pour garder notre système public fonctionnel présentement. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que si on rapatrie demain matin les gens qui sont partis du public vers le privé, on pourrait potentiellement avoir suffisamment d'infirmières et d'infirmiers pour faire le travail. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est quand on dit qu'on ne veut pas augmenter le salaire, mais présentement, ils payent à l'agence. Ils payent le double, l'infirmière de l'agence. Mais cet argent-là, il vient du même compte de banque du gouvernement. Ça fait que pourquoi tu es capable de payer une agence? On a battu des records. L'année passée, encore, d'année en année, au niveau du privé pour les agences, on augmente le portefeuille. Mais ce portefeuille-là, si on le met sur le salaire du monde du public, bien, ça va régulagiser les choses. Il y a souvent un terme aussi qui revient souvent dans votre domaine, c'est celui du temps supplémentaire obligatoire. Il se vit comment en ce moment, Mme Gauthier, le fameux TSO, quand les gens travaillent dans le domaine de la santé? Bien là, je ne peux pas rentrer à la maison, je t'entends supplémentaire obligatoire. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de TSO d'exigés dans le réseau? Oui, il y a beaucoup de TSO, dépendamment de où est-ce que tu travailles, surtout en centre hospitalier. Et puis, il y a aussi les formes de TSO déguisés. Maintenant, on utilise la garde. C'est-à-dire que là, les gens sont comme, ah non, on ne peut pas utiliser le TSO. Bon, on fait ça autrement. C'est-à-dire qu'on crée des gardes. Il y a des gens qui ont des gardes en centre hospitalier, en CLSC, et puis, dans le fond, qui sont obligés de rentrer. Mais on prend ça pour, comme, sous le terme de la garde. Alors, c'est comme une forme de TSO déguisé. Donc, ça se vit encore. On parlait tantôt de revendication salariale. Le gouvernement offre 9 % sur 5 ans. Mais que demande la FIC? Nous autres, on est à 26,5 % exactement sur 5 ans. Ça fait qu'au bout du compte, tu sais, on n'augmente pas leurs 30 % qu'ils ont eus. Mais on a un rattrapage à faire. Parce que présentement, tout professionnel en soins, avec l'inflation de la vie, on diminue notre coût d'achat. Ça, c'est clair. Présentement, ça fait… Depuis les 25 dernières années, on a eu des années à 0 %, 0,5 % d'augmentation. Des très bas versus le coût de la vie qui augmente pas mal plus rapidement que nos salaires. C'est ça qui fait qu'on est plus attractifs. Il y a évidemment la négociation nationale. Mais localement, avez-vous encore des secteurs à négocier? Comment vont les relations localement? Vous avez d'ailleurs une nouvelle PDG, Mme Poupard, qui arrive en poste. Oui, Mme Poupard, on la connaît déjà, vu qu'elle est une ancienne directrice des ressources humaines du CIS Montérigente, qui était partie PDG dans l'anneau d'hier. Au niveau local, au CIS Montérigente, je ne peux pas vous dire que tout est parfait. C'est sûr qu'on ne s'entend pas sur tous les sujets, mais on trouve beaucoup de juste milieu et des terrains d'entente sur beaucoup de dossiers. C'est sûr que depuis deux mois, on n'a plus de rencontre avec l'employeur, parce que c'est des moyens de pression qu'on maintient. C'est sûr qu'il n'y a pas grand projet qui parte présentement, parce qu'on a fermé les discussions avec l'employeur le temps de la négociation. Mais d'habitude, on réussit à quand même trouver. Ce n'est pas parfait, c'est sûr qu'on a toujours certains dilemmes, mais en majorité, on est capable de s'entendre au niveau local. Vous avez parlé tantôt, Mme Gauthier, de mobilisation, parce que dans le monde syndical, parfois, vous le savez, vous êtes là-dedans, des fois, les gens sont durs, les gens ont des vies, ils sont occupés, puis s'investir dans le syndicat, passer du temps. Sauf que quand il y a des moments importants, c'est là où les gens ressurgissent, finalement. Est-ce que vous sentez actuellement, donc, dans cette ambiance de mobilisation, vraiment, que les gens sont davantage impliqués qu'ils ne l'étaient dans le passé? Oui, ils sont vraiment plus impliqués. Mais c'est un mouvement de fond, ce n'est pas juste nous, c'est vraiment au niveau des conditions de travail de beaucoup de gens dans la fonction publique. Donc, je pense que ça va, si tu écoutes la télévision, la radio, moindrement, tu baignes là-dedans. On voit les requêtes un peu partout, les insatisfactions. Je pense que les gens adhèrent à ça, embarquent, puis nous voient. Nous, on est très présents aussi. On est présents sur les réseaux sociaux, on est présents en personne. Après la pandémie, on a décidé de revenir un peu plus en présentiel auprès de nos membres. Donc, ça joue beaucoup sur la mobilisation. On est très présents. Évidemment, vous représentez plusieurs établissements, dont l'hôpital du Richelieu et l'hôpital Charles-le-Moine, sur la rive du sud de Montréal. Donc, ça, c'est vos deux bassins importants. Mais vous avez du monde aussi un peu partout. En tout et partout, vous représentez combien de membres? On est à 3 600 membres. 3 600 membres? Ça, c'est juste vous autres, là. Parce que dans le réseau, je pense qu'au total, ce n'est pas loin de 10 000 employés, là, le 6, Montérégicent, là. Total, total. Oui, c'est même un peu plus haut que ça, je pense. Même un petit peu plus haut que ça. Donc, grande manifestation prévue lundi, 30 octobre, de 17 à 19 heures, devant les bureaux du ministre de la Santé. Mais son bureau de comté est sur le boulevard Tachereau à La Prairie. Donc, lundi, ne passez pas par La Prairie, la 104 et Tachereau. Ce sera une très mauvaise idée, parce que là, vous avez plusieurs milliers de personnes à converger vers le bureau du ministre. Exact, mais on invite quand même la population qui veut appuyer, dans le fond, nos revendications, qui veulent un système de santé publique fonctionnel. On invite, ça va être quand même enjoué, il va y avoir de la musique. Ça fait qu'on invite famille, amis, parents, enfants. Je pense que c'est le moment d'aller dire au gouvernement que la population a le droit d'avoir des soins sécuritaires. Et je pense que par où ça passe, c'est par les conditions de travail. En terminant, parlez-nous un peu de l'appui de la population. Parce que dans un contexte de négo, de menaces de grève, de ci, de ça, au début, les gens, ils vous aiment, ils vous suivent. Mais quand ça a l'impact de leur quotidien, c'est là, parfois, où ça casse un peu. De quelle façon sentez-vous cet appui de la population? Bien, il faut préciser aussi que le service de santé, les soins de santé, on a des services essentiels à assurer. Évidemment, oui. Ça, il faut que la population sache qu'on est présents. C'est tout évalué à travers le système Montérichon. On a partout au Québec, dans le fond, les services qu'on doit maintenir essentiellement. Et puis, en fait, de ce que nous, on entend, les gens, on les voit, les patients, la population. Les gens nous appuient. Je ne pense pas qu'ils se sentent en danger non plus, mais la population nous appuie. On a la faveur de la population. Vous deux. À vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada